Ah ! Dr Chakwas, ça fait plaisir de vous revoir ! Oui alors, Dr Chakwas qui était le docteur sur le Normandie SR1 dans Mass Effect 1 et qui nous a accompagné également dans la mission contre les récolteurs dans Mass Effect 2 et... et bah voilà, bah du coup, oui vous avez été surpris, j'ai fait un choix de conciliation mais, 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 le Dr Chakwas franchement, il y a des petites missions assez secondaires mais, que je trouve assez sympathique Arrêtez de me scanner comme ça, on se croit, on se croit chez Umbrella, franchement, ça fait peur Oui, j'ai essayé de connecter l'Académie Grissom Ils ont des interfaces d'amplification biotique que je pourrais adapter aux besoins des Asari Non, rien à faire, on me dit que les systèmes de communication de la base sont hors service Bien entendu, si ces interfaces peuvent rendre nos commandos plus efficaces, j'attendrai autant qu'il le faudra Ok, donc, si on va à l'Académie Grissom, il faudrait que je pense à cette petite Asari au mémorial de Huerta Et il faudrait que je récupère absolument tout ce que je trouve Comme d'habitude, je suis un fouineur, fouineur comme... comme Tani Dinazzo, n'est-ce pas ? Je suis un grand fouineur ! Oui, mais le remplacement du tissu de clonage prend des mois, il vous faudra une prothèse Alors, où est Ashley ? Je fais un petit tour de la boutique Écoutez, ces prototypes sont vitaux, on a besoin de ces implants biotiques pour combattre les moissonnages Hum hum, intéressant Et ? Je sais que la frontière d'Ismar n'est pas sûre Oui, oui Je veux juste dire qu'à moi de récupérer ces prototypes, ce projet n'a aucun intérêt Merci beaucoup d'avoir pris le temps Je vous appelle si j'ai du nouveau Ok, donc une autre mission secondaire que j'ai récupérée C'est cool, c'est cool, c'est cool Hum, bah vous voyez, en fouillant un peu, on peut... on peut arriver à... On peut arriver à récolter même des... même des missions Pas... pas que des objets Hum... vous... vous... Eh ben, on va... on va aller voir Ashley, du coup J'aimerais une réponse, lieutenant, commandant La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt Je m'en réjouis d'avance Shepard Odina J'ai eu votre email Vous avez décidé ? De devenir un spectre ? Pas encore C'est un honneur, mais... Je ne sais pas, je dois encore y réfléchir C'est une décision sérieuse C'est bien d'y réfléchir Comment ça va ? Pas trop mal, en fait La fermière m'a dit que vous étiez passée quand j'étais dans les vapes On n'a pas eu le temps de parler Si vous en avez la force, maintenant Ouais Je ne savais pas si vous vouliez Vous avez été assez claire sur Mars à ce sujet Comment ça ? Vous n'êtes plus chez Cerberus Terminé Affaire classée Mais c'est vrai Vous avez coupé les ponts Je comprends C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres Je veux pouvoir compter sur vous On ne peut faire confiance à personne C'est dur, mais c'est comme ça Au final, on fait ce qu'on croit juste Et tout le reste peut aller au diable Je vois, je vois Bien C'est la règle numéro un chez les spectres Quand vous serez sur pied, on parlera Attendez Encore une chose Je ne savais pas si je devais en parler Allez-y J'ai de la famille sur Terre Je n'ai pas de nouvelles d'eux Ça me rend complètement dingue Mais je sais que vous êtes occupé On verra plus tard Ok Vous savez où me trouver Tenez-moi au jus Ça marche Ok, donc je ne sais pas si Je ne sais pas si j'aurais dû accepter la mission Est-ce qu'on peut revenir ? Hé, Commandor Je ne fais que passer Pas de soucis Oh, ben attendez On va enquêter Hé, Commandor Je ne fais que passer Pas de soucis Alors c'est quoi cette histoire de lieutenant-commandant ? On dirait que la malédiction des Williams lâche prise J'étais certaine de finir officier artilleur Vous avez bossé dur Vous le méritez Pour l'instant, il faut vous remettre sur pied Je reviendrai Et dès que je pourrai J'irai leur enfoncer leurs tentacules métalliques Droit dans le... Enfin, je me battrai courageusement, Commandor J'y compte bien, lieutenant-commandant J'ai pas eu de vos nouvelles Quand j'ai été reçue par l'Alliance J'en étais incapable Même quand Anderson a exigé ma présence C'était difficile Pas de soucis On est des soldats On a de plus gros problèmes à gérer C'est vrai C'est juste que j'en ai marre de rester au pieux Qui est resté sur Terre ? Ma mère et mes trois soeurs Sarah, la plus jeune, était en pleine lune de miel Elle a épousé un militaire Thomas Il a été rappelé et elle s'est retrouvée seule Elle m'a appelée C'est très dur pour elle J'imagine J'ai toujours été là pour les protéger avant Même quand je partais loin Elle pouvait me parler Je lui ai dit de venir à la citadelle On attendra les nouvelles ensemble Vous avez des nouvelles de la Terre ? On reçoit tout le temps des rapports sur les événements La moitié n'est que spéculation L'autre est trop optimiste pour être vrai Il faut croire qu'on peut faire quelque chose Quand je vous ai cru morte J'ai perdu espoir Et pas à moitié Mais quand vous êtes revenu J'étais prête à tout croire Après tout Peut-être qu'on s'en sortira pas En envoyant les bidasses flinguer ces saloperies Mais si vous pensez que ça aide J'en suis On dirait que la vraie hache est de retour On peut pas se sauter à la gorge Si on veut s'en sortir Il faut se faire confiance J'ai essayé de mettre de côté la famille D'être professionnelle Je ne sais pas comment vous arrivez à rester en un seul morceau C'est la guerre Des gens comptent sur nous Je sais Mais c'est difficile de tout ignorer Je dois y retourner Prenez soin de vous A vos ordres commandant Ok donc Voilà Fort de ce petit dialogue avec Ashley Nous allons pouvoir retourner en Normandie Puis aller choisir notre prochaine destination Oui 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 les enfants Oui 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 Nous allons pouvoir À moins que je fouille encore un peu la citadelle Je sais pas parce que ça va être chiant pour vous Je sais Je sais Ou alors Je fais ça Je ferai ça une autre fois Et puis Je fais des petites coupures entre chaque découverte Mais je sais pas si j'arriverai à faire ça Il faut quand même que j'aille aux ambassades de la citadelle Si si Il faut que je passe là-bas C'est plus fort que moi Non Bon Alors Ashley a de la famille sur Terre Donc vous voyez Pour le pragmatisme J'ai pas accepté la mission Peut-être que j'aurais dû Parce que Parce que voilà Quand il y a des propositions de mission comme ça Je pense quand même que je vais les accepter Et puis fuck le pragmatisme C'est pas grave Ce ne sont pas ces suppositions Qui vont sortir mon fils du territoire ennemi Bilal est peut-être encore en vie Je comprends parfaitement la situation Bien sûr Je passe en revue le nom des morts tous les jours Mais Pitié Pitié Encore quelques minutes de recherche Pourraient soulager ma famille Pour le restant de nos jours Vous avez de la famille portée disparue ? Mon fils Bilal Et je ne peux pas vraiment compter Sur la compassion bureaucratique Je suis l'ambassadeur Dominic Osoba Commando de mon fils Est revenu de la mission sur Benning sans lui Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre Mais ils m'ont ignoré Je peux offrir une récompense pour toute information Si Bilal est en vie Nous voulons qu'il rentre S'il est mort alors Alors nous pourrons faire notre deuil Si je trouve quelque chose Je vous le dirai Merci Quoi que ce puisse être Cela me soulagera Ok Donc nouvelle mission secondaire Comme quoi je vous ai dit Ça sert de fouiller C'est comme dans les jeux Lego Si vous fouillez pas Ben vous n'arrivez pas Faire le jeu à 100% C'est pas possible Alors Je vais peut-être pas causer avec Avina Vous savez quoi ? Je crois que je vais faire une partie spéciale Sur la visite de la citadelle Mais 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 il faut Il faut que j'aille faire Quelques Quelques petits trucs Et Quelques petits trucs Qui sont quand même assez important Euh Non Bon Bon Bilal Ce sera pour Pour une autre partie Plus Oh tiens Donnel Donnel Ok Le conseil Force est de constater Que plus les choses changent Plus il reste le même J'ai toujours haï cette phrase Le fatalisme Ce n'est pas ce à quoi aspire l'humanité Si nous ne sommes pas inventifs L'épitaphe du charnier de 11 milliards de cadavres Arborera Plus tard peut-être Je sais ce que je vais faire Et vous est-ce que vous savez ? L'humanité est crainte autant qu'elle est aimée Avec de la chance Ça jouera en notre faveur Je tâcherai de lever des fonds d'autant de monde que possible Peut-être de la main d'oeuvre Et quelques bâtiments armés J'ordonnerai la mobilisation de nos colonies Et l'armement de tous les vaisseaux civils L'engin protéen devient une priorité absolue Des nouvelles de la Terre ? Il en arrive sans cesse Toutes mauvaises Les moissonneurs détruisent les satellites Les vieux silos de missiles nucléaires Et tout ce qui pourrait nous aider Nous avons une poignée d'ensibles réparties sur les différents continents Tout le reste est coupé Que pensez-vous des conseillers ? Vous avez des angles d'attaque à me suggérer ? Le conseiller Irissa n'est pas comme son prédécesseur Elle est plus froide Si elle avait les mains sur votre cou Elle serrerait Et Chille va vous donner du fil à retordre Elle est pragmatique Cette femme ferait pâlir Machiavel C'est une dalle à trace après tout Franchement, cette discussion avec Intius est une bonne chose Son monde est le plus mal parti Et il cherche une issue C'est une opportunité Vous êtes un conseiller de la Citadelle Vous pouvez rien faire quand les autres vous bloquent comme ça ? Le Parlement est détruit, Chastri est mort J'ai plus de pouvoir que n'importe quel humain avant moi Et en fin de compte, c'est bien peu Rassurez-vous, je ne serai pas KO longtemps Je sais que je peux déplacer les montagnes Ne l'oubliez pas Car nous devrons déplacer des planètes Vous avez l'air de vous attendre à l'échec Je vous ai aidé à conquérir ce fauteuil Parce que je vous pensais efficace Il faut une carotte ou un bâton pour faire avancer une mule Nous n'avons ni l'un ni l'autre Notre armada combat ou fuit Et les balises de transmission de la Terre étant HS Notre économie se résume à des dettes Mais laissez-moi gérer ça Je vais tirer le meilleur de nos colonies Et je peux susciter assez de commerce Pour réparer et fournir la flotte de haquettes Vous connaissiez beaucoup de monde sur Terre ? Beaucoup C'est affreux de se dire que leur vie a été soufflée, bien sûr Mais ce qui me mine, c'est Arcturus Je connais Je connaissais presque chaque parlementaire de l'Alliance par son prénom J'avais demandé une seconde IV Rien que pour le suivi de leurs anniversaires Des mondanités Mais les savoirs tous partis Je dois partir Je ne bouge pas Ok, donc juste pour information Les trois noms qu'il nous a donné des conseillers Parce qu'on lui a demandé des petits conseils Sur les angles d'attaque avec les conseillers Le premier nom Alors, je n'ai pas retenu Je n'ai pas retenu les noms Mais je sais que le premier, c'est la conseillère Assari Le deuxième, c'est la Galarienne Et le troisième, c'est le Thurien C'est tout ce que je peux vous dire Je n'en sais pas plus que ça Et avant de repartir Nous allons Nous allons fouiner un petit peu Donc ici, nous avons En gros, c'est le centre d'entraînement Le centre de tir C'est là qu'on peut s'amuser à tirer sur des cibles Pour tester notre précision et tout Je ne fais pas assez Petite remarque au passage Et ici, nous avons le terminal des spectres Puisque En tant que spectre réaffecté Nous allons pouvoir Bon, d'accord Je vous laisse lire Ok Oui, en tant que nouvel spectre Enfin, spectre réaffecté On peut accéder à ces A ces ressources-là Et ici, nous avons La veuve noire La veuve noire que je veux absolument Parce que, bon Vous avez remarqué Je suis mauvais au sniper Mais ce sniper-là Par contre, oui Le coup est assez exorbitant Et la monnaie que je possède actuellement Est assez ridicule Comparé au coup du truc Mais la veuve noire Mais cette puissance Si vous voulez un sniper puissant La masse effect 3 Vous prenez celui-là Et aucun autre Il n'y a aucun sniper Qui arrive à la cheville de la veuve noire Après, j'imagine que Pour le pistolet Ça doit être le paladin Le plus puissant Et puis ça, c'est un Un fusil à pompe Oui, l'écorcheur M22 C'est un fusil à pompe Donc, celui-là C'est un fusil à pompe aussi Donc ici, nous avons des armes Ultra puissantes Mais aussi ultra chères Et je vais me concentrer Déjà sur la cheville de la veuve noire Enfin, concentrer Je l'aurai peut-être pas tout de suite Mais Il y a autre chose par là ? Non, cet endroit est totalement gratuit Non, non, non Rien à faire Bon, d'accord On va repartir pour le Normandie Trêve de blabla Trêve de blabla Et Ben, je vais Je vais faire une partie bonus Que je pense que je posterai Juste après cette partie-là Donc, oui Je vais vous laisser ici Pour la partie bonus Et après la partie bonus On se retrouvera Pour la suite de l'histoire Bienvenue, commandant Shepard Veuillez-je un moment S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada